Typique du match de reprise, c'est d'abord un faux rythme qui aura dominé ce premier quart d'heure entre le Giroud et Pradine. Néanmoins, dès qu'il s'agit d'accélérer, les locaux peuvent compter sur leur Speedy Brandbart, dont le portier lotois ne pouvait que repousser la fulgurance dans les pieds de Gilles pour concéder l'ouverture du score. Un avantage qui, loin de transcender les locaux, les maintenait dans ce même faux rythme dont les visiteurs, en dépit de leur évidente application de la circulation du ballon, ne profitaient que sur un coufran de Koudi ou la tête de Soutzdaï. Et on en restait donc à la peau sur ce court avantage en faveur du Giroud, nonobstant une ultime banderie de Brandbart maîtrisée par deux certaines. Le sentiment sur le match, c'est un petit peu de frustration, parce qu'on a eu le ballon contre cette équipe du Giroud. On connaissait cette équipe du Giroud, on est tombé un petit peu dans le piège. Une équipe qui nous attendait avec un bloc assez bas, qui rentre assez vite. On s'est fait piéger une première fois. Après le ballon, on a eu de la balance, on s'est créé des situations. On prend un deuxième but malencontreur, on va dire, sur un cafouillage. Ça me paraît un match équilibré. L'occasion pour venir à la fin, on ne peut pas. La match de coupe, on sait que c'est décisif, c'est des détails, des petits détails sur les gros matchs. De ça, sur la prestation des joueurs, je n'ai rien à reprocher. On est mis en place ce qu'on voulait faire aujourd'hui. On a la continuité pour matchs reprises. Même physionomie en seconde période, avec un jeu bien souvent cantonné à une huit de milieu de terrain, dont seul un échange entre Gilles et Bronwart parvenait à nous faire oublier la relative routine. Et pour autre occasion manquée, Fresson lui aussi loupait le cadre sur son plat du pied. Alors que Pradine, pour le coup ultra efficace, parvenait à se courir sur sa première frappe de la seconde période. La fin de rencontre devait pleinement se débrider, les jambes se faisant lourdes pour cette reprise de l'année civile. Et les deux portiers, notamment Viste, furent en bonne garde pour préserver la marque. Le premier premier ministre, on appelait le mat à main. Après notre vie, on s'est un peu dédunis. Et puis voilà, on a essayé de maintenir le score jusqu'à la première mi-temps, à la fin de la fin de la mi-temps. Et nous sommes revenus, c'était, voilà, on a pris un but et puis on a essayé de faire notre mieux pour remporter ce match. Un match de reprise, c'est difficile de reprendre après ? Ben oui, c'est difficile parce que toute la semaine, on a essayé de faire un peu des fonciers pour se remettre par ça en sortant des fêtes. Donc le prochain match contre Cinzo, il reste 2 à 6 ans, tu vois ça comment ? On a fait une bonne première partie des saisons et on attaque la deuxième, on verra.